Déclaration politique en rapport avec les permutations et les nominations des bourgomestres et leurs adjoints par le gouverneur de la ville-provinces de Kinshasa. Nous l'avons appris, comme tous les Congolais vivant en Kinshasa et ailleurs sur les réseaux sociaux, d'abord et par la voix des ondes et la télévision nationale après. La publication de l'arrêté du gouverneur de la ville-provinces de Kinshasa, M. Gentini Ngobila, permettant et nommant les bourgomestres et leurs adjoints des communes de la capitale. Cet arrêté qui avait d'abord fuité et par de là considéré comme un faux par le directeur du cabinet du gouverneur Ngobila, a été confirmé 24 heures après par le même service du chef de l'exécutif de Kinshasa dans sa forme initiale, avec un seul ajout provisoire. En bon patriote et considérant que l'alternance politique que connaît notre cher et beau pays, avec l'accession au pouvoir de son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, à l'occasion de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, consacrant ainsi l'avènement de l'État de droit, nous condamnons avec permetté cette forfaiture commise par le gouverneur de Kinshasa au travers de son arrêté illégal. La République démocratique du Congo, notre pays, étant un État régi par la Constitution et les lois, ne peut pas fonctionner dans l'anarchie, voulue et entretenue par n'importe quelle autorité à quelque niveau que ce soit. En permettant et en nommant les bourgmestres et les adjoints par son arrêté provinciale, numéro SC, barre 241, barre CAB, barre GVK, barre GNM, barre 2019 du 20 août 2019, Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a outrepassé son pouvoir et s'est octroyé l'une des prérogatives légales du chef de l'État. Numéro 08, barre 016, 17 octobre 2008, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'État et les provinces, spécialement ces articles 4 et 5. Ces articles parlent de la subdivision administrative de la province et de ces entités territoriales qui sont dépourvues de la personnalité juridique et celles qui en possèdent. En effet, à la lumière du contenu explicite et clair des articles sus mentionnés, nulle part, il ne donne aux gouverneurs des provinces le pouvoir d'énommer et de permitter les bourgmestres et les bourgmestres adjoints. Par conséquent, en invoquant tous ces articles, le gouverneur de Kinshasa a voulu tout simplement tromper la vigilance des Congolais pour faire passer de manière frauduleuse son arrêté illégal, votant ainsi en touche la loi de la République. En tant que gouverneur des provinces, M. Jantini Ngobila doit être entouré de juridiques qui savent qu'à défaut des élections, seul le président de la République a le pouvoir légal de nommer les bourgmestres et leurs adjoints, conformément au décret-loi de 1998, qui s'applique au prescrit de la loi organique de 2008. « Faire le contraire revient à se comporter de manière incivique dans la République. » De tout ce qui précède, vu que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a intentionnellement violé les lois de la République, nous exigeons ce qui suit. 1. Le gouverneur Ngobila retire immédiatement son arrêté illégal. 2. Que l'Assemblée provinciale de Kinshasa se saisisse immédiatement de cette affaire et sans tarder interpelle le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. 3. Que le président de la République, par le pouvoir, lui conférait par la Constitution et en son article 25, qu'il sanctionne sévèrement le gouverneur de la ville-province de Kinshasa et le défaire devant le juge compétent. En définitive, nous en appelons à la vigilance des États-Unis et des Kinois et tous les Congolais afin de freiner l'exécution de ces décrets illégaux, en empêchant l'installation des bourgomestres nouvellement permittés et nommés dans leurs communes respectives. Faites à Kinshasa, le 25 août 2019, pour la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Sans Rival, www.cntlive.com, baroblique, sans rival, sur CNT Live. Eh bien voilà, des salutations à tous ceux qui nous suivent de partout. Je salue nos amis qui nous suivent à travers l'Ato, l'OB, la vie des papiers Guénèves, qui nous suivent à travers le WCNT Live, baroblique, sans rival. Voilà, nous recevons comme vous, vous la voyez vous-même, une grande dame, très connue ici, en République démocratique du Congo, mais elle fait partie de la diaspora. Je salue mon invité, Marie-France. Marie-France, bonsoir. Bonsoir, San Rival. Les gens qui, pour la première fois, m'ont à Yona Télé, qui est Marie-France ? Marie-France Tchika est une activiste politique. C'est d'abord une fille du pays, et j'ai le souci, comme tous les Congolais, qui veulent que les choses marchent, qu'on ait un développement et qu'on ait un état de droit. Donc voilà, en bref, qui je suis. Qu'est-ce que tu as déjà fait par rapport aux soucis que tu as du pays ? Au Salah de Janine, qu'est-ce que tu as déjà réalisé ? Bon, personnellement, j'ai une fondation qui s'occupe principalement de l'éducation primaire et secondaire. Je crois que l'on a mis à la commission, etc. Je crois que l'on a mis à la classe, nous avons mis à une classe, et on est pas mis à nous, nous avons mis à la classe. Bon, je vous remercie, parce qu'on a mis à la classe, et qu'on a mis à la classe, à l'école primaire, comme je vous fais. Et je soulage mes parents et mes parents, mais de toute façon, je crois qu'il y a des besoins, je crois qu'il y a des besoins, donc il y a aussi des besoins qui vont continuer. Bon, à part ça, à part fondation, je suis aussi engagée en politique, donc j'ai été présidente fédérale, il y a parti Mokosongolo, on a évité ce qu'on attend à Partiouana. Ok, donc j'ai été présidente fédérale, il y a RCDN, il y a Roger Lumbal, donc j'ai représenté ça en Angleterre, Mobimba, et à un moment donné, vous avez suivi, il y avait un parti politique qui est sorti, le parti Katoumbiste. Donc moi, je suis parmi les gens qui ont créé le parti Katoumbiste, donc j'étais la vice-présidente du parti Katoumbiste. Donc nous avons fait la sortie officielle en Liège, en décembre, je crois, ou janvier 2017. Donc c'est la sortie qui est sorti, donc j'ai créé le parti Mokosongolo, je peux dire ça parce que j'ai rédigé la constitution, il y a le parti Mokosongolo. Je suis juriste de formation, donc j'ai créé le parti Mokosongolo, j'ai créé le parti Mokosongolo, j'ai créé le parti Mokosongolo. Et pourquoi je l'ai créé le parti Mokosongolo, et j'ai créé le parti Mokosongolo, pendant 4h du matin, pendant 2 semaines, c'est moi qui a rédigé ça. Dans la liste, j'ai créé le parti Mokosongolo, j'ai créé le parti Mokosongolo. Donc je continue toujours le combat, mais en étant indépendante. En étant indépendante, et bien voilà, Marie-France Tcheka, sous cause là qu'il n'a pas sa président, félicite ce qu'il dit, avec tout ce qui s'est passé pendant 7 mois. Et là, c'est difficile qu'il n'y ait pas la place de président, parce qu'il n'y ait pas la place de président, parce qu'il n'y ait pas la place. Personnellement, je pense que le président a été élu massivement par la population. Donc, il y a un mandat pour le peuple, normalement, il ne devrait écouter ce que la population veut qu'il fasse. Parce que d'après moi, dans ce monde, Mokosongolo, il n'y a pas de crédit, ou bien moi, marge de manœuvre, et il ne faut même pas de marge de manœuvre. Vous n'y a pas de faire personnellement. Neche bata FCC, bata Yangambu Mususu, ba tu wana badirijé mboka ou depuis 18 ans. 18 ans ngana oto zanakati ya mboka ou, oku mouni, yye bisanga eloko nini ya malonga ou yo mouni awo. Awo, tozo salanoye mission, ponalo bavre, kurang ekata ni mwa mukye. Sokito bimi, apotozowa transport ankome, eza vremate. May, air, mokwe, izali, air, mokwe, zalite. Classe yabana, ezate Opital yama longa batu Kokende, ezavre mate Bo yebisanga batu yandengwa Natoro pesa bango marja manevre Nandengi nini, ya ungo na zongina Lobakeu, ngayi Na place ya président Nangina pesa bango tante Alors pour la kaya jantini Ngobila, toutulanda Nini nayo, alors mena Yebisabiso, sanksyon Nini, ou Oropesa jantini ngobila Na ouya sali, paskila nagea Contre courant Ngayi personnellement, en tant ke citoyen Na zana sanksyon moko na kopé sa yete A soki na zaki président Normalman ezali prerogative Ya président ye moko Oye jantini ngobila s'approprier Nango, akei konome batu Ezali loko la a annule Ordonance oye président salaki Ponako Konome ba ba borgomestre Donc ezali place na yete Donc iseta kapare ya place ya président Alor norman président Il fa se saisir na dossier Oye na ponako lagisapé batu ke Ye moutou azali mokonzi Jantini ngobila za mokonzi te E pi azana pouvoire te azapena Droit mokote ya konome ni ko permite Borgomese ni adjuen moko Ah oui je crois ki ne foi maritika Présidente de la république Je crois ki batu loko la bajantini ngobila Ezali place na mokonzi kouzala na prison Pask ki baza koto sa mokonzi Yamboka te Alor bazou lanou na konusu yamonde Mestaj ni ni particulier Oye koki koza nangokopesa Le président lui-même vous suit Et puis Peuple kongolini sazo landa yo Mestaj ni nozano yamopesa Bon kom je venez de le dire tout aler On a diskou ou nan nga oyo Ke an ou bien Nan lebi président azali na pouvoire Oyo constitution e pesye Pouna go dirige mboka Pouvoire wana akoyu kolegan Nga moutou tobya Permetre moutou moko a dirige Na place na ye A oua batu ebele A mon indenge batu ebele Ba sepeli nalikambo ojjantini ngobila salite Président fauza ba responsabilite na ye Responsabilite na ye zali O populasyon manda e pesye Pouna adirige mboka Nan denge ya etat de droit Etat de droit linko lo bako respecte mibeko A oua jantini ngobila Etale odela ya mibeko Jantini ngobila azu place oyo ya yete Jantini ngobila alingya laki sa Loko laba zo dirige mboka Ondreza mwa groupman moko boye Bati moko na kartye Ba mitye loko leze loko na bango Doko yo kwa zwa desisyon na tongo O populasyon na pokwa Ndenge bango ba mouni te A oua il fokwa respecte Constitution Constitution Epe si ngobila atat de droit moko te Président moutu azali na droit wana Donc yfwa se saisir na dossier wana pa zong samakambu nanzela Le mot de la fin C'est pas si yana parce que Bajolano n'accroche sur le monde Et des petits coucous à qui Sans toutefois oublier qu'Ngobila sange a fait aussi une déclaration Contre le président de la république Disant que pourquoi tout c'est va et vient Gouvernement zobimate Voilà 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 Qui est Ngobila sange pour le faire Et il en a vraiment les droits Alors vraiment sorti à gouvernement Ou pas Est-ce que les Makamozotamboulomiezotamboulate Alors vraiment Marie-France Tika On vous suit de partout Mon de la fin Pouto tika yo Mon de la fin Pendeza Alors gana ngote Mais pon na émission Yalilo Elilo Tozo senga Président de la république Les conteurs Et déjà en marche Pon na présidence Naïed Conteurs Ils ont conté déjà Ce qui y a Zomona Conteur Ou an Teme Biso batutam Moussa Tosana Nalibanda Tozali Koukonte Yango Epitosa Koukonte Yango Ezali Surtout Nan nivou Ya social Yabatou To ligni Gouvernement Ebima Po mout Nyoswa Yeba Moussa Lekos Sala Mandengi Nini Se a Paratir De se Momala Sogi Gouvernement Ebimi Toko Yeba Nanya Zanani Ministre Songolo Minik Se Pakala Asalaka Moussa Ligni Ministre Na Zan Nini Kom Sa Toko Yik Mena Ko Sanksyone Moussa Landengi Zali Koukende Menata Gouvernement Zobi Mate Batou Bazan Attente Lelo Lobby Lelo Lobby Bon Je suivi Moua Déclaration Mouke Ya Kiong Waku Mwanda Asali Moua Déclaration Moukou Deraniyema Alobi Me La Patience Asse Limite La Patience Asse Limite Ya Kouki Ko Zal Atank Moussa Zutro Lop Ké Bon A Zobo Yabak Kombo Bazali Kou Pé Sa Ye Mais So Guit Olandi Bien En Définitive Moutouazana Pouvoir Noun Soutu Yako Nommé Et Zaliyye Donc A Nommé Batou Monique Bazali Kapable Yer Ossala Moussa Et Puis Les choses Va C'est par là Qu'on va Mettre Un point Final A notre Trange Je crois Qu En Démil Ici En République Démocratique Du Congo Jevis Kouman Le Jean Se Baté Cor Et Am Pou Na Cous Et La Sorti Album Yer JB Piana B Th Band Dekona Nga Yitik Kato Bet Mali Suma Sol Neng Zalaka Batou Basela Yama Kasi Basela Lise Sousu Ninde Kona Y Namboka Oyo Yamonde Images Yalo Lengue At Zela Sorti A Gouvernement Alors Batou Nyo Soutu Nambama Mabate Kangouba Basela Soutu A Gouvernement Nambama Mabate Kama Kala Basela Soutu A Gouvernement Nambato Sala Kadeja Dab Administration Basela Soutu A Gouvernement Soutu A Gouvernement Et Kome Mela Biso Nini Alors Ouna Volume 2 Otoko Sala Toujours Avec Marie France Tchika Touko Zala Toujour Nameda Kati Son Rival Awa Trosani Volume 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 3 Volume Soutu Koye Biso Qui était Son Père Et C'est Très Important Bokoulkabo Yeba Ye Origina Eza Nini Basela Bato Ba Lona Kouba Nata Wabapapa Et C'est Très Capital Très Important Pourquoi Akinaki Nambambu Yaya Roger Lumbala Et Pourquoi Atiki Roger Lumbala Alors Nyo Soutu Koulu Kato Yeba Yango Mena Volime Oye Kouya C'est Très Capital Réussi Toujours Brancher Avec Votre Ombre Serviteur Son Rivala Merci Vraiment Tokutani Mbala Yassima Merci Encore Une fois Merci Merci Votre Invité Merci 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 Merci